On continue aujourd'hui sur notre belle lancée de trous de panne et on arrase ceci avec grand soin. Voilà le chef l'a bien bossé, il a fait des bonnes patates dans le mur, la première qu'on a pu voir et puis lui il est resté un petit peu plus le courageux hier soir pour faire un deuxième trou, la même en couleur. Par contre là il est un peu plus galéré apparemment, il y avait des pierres, elles n'étaient pas si faciles à enlever. Donc là ce qu'on va faire pour continuer dans la continuité, donc là ce trou là il correspond à la panne là bas, c'est symétrique. Celle là, le trou là, donc il en reste encore une et deux qu'on va faire dans la continuité de la pente de toit. On va commencer par les tracés et puis après on creusera. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, bah on est parti ! Quelques petites mesures de vérif entre les deux pignons pour s'ajuster au maximum quand même. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon maintenant on va être parti pour coffrer chaque arase sur les deux pignons, comme d'habitude quoi. Mais bon il faut le faire, quand on a des grandes surfaces, ça se répète quand même pas mal dans le bâtiment. On repère c'est le bord du caillou là, le petit arrête en coin là. Une de fête, on passe à la suivante. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon bah finalement on va rentamer directement l'après-midi avec notre petit trou là qui manque. Juste au niveau de la jonction entre le mur d'agglos et le mur en pierre. Et puis après on va coffrer ce qu'il nous reste à coffrer et puis couler tout ça ! D'ailleurs il y a encore des pannes également ici à coffrer parce qu'elles sont pas encore scellées au niveau du mur. Donc il y a ça à faire, après on entamera une petite bétonnière tranquillement en haut des blocs finalement. On va être parti pour un petit peu de béton pour mettre dans les arases. Comme d'hab ! On connaît les routines maintenant, c'est cool ! Allez c'est parti ! 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 Et maintenant on va coffrer nos pannes, la fêtière et les intermédiaires jusqu'à la sablière, pour pouvoir les sceller. Donc des petites planches en biseaux pour la forme et des chevillettes pour la forme pour que ça tienne. Et avec ça, zoo ! Et bien évidemment, pour saler ces grandes folles de panne, on est obligé de passer par l'extérieur. Et tant qu'à faire, on en profite pour commencer à raser notre pignon. Musique Allez, encore quelques petits sauts là pour finir le scellage de la panne qu'on a entamé. Et puis après, ça signera la fin de notre journée. Musique On se quitte sur une petite scène de ménage obligatoire sur le chantier. Prochain épisode dédié à la pose des pannes par l'intérieur. Encore du lourd. Sur ce, prenez soin de vous et une grosse bise à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501